Ok, tu n'es pas là, boum, tu rentres dans un rendez-vous, tu sors avec un contrat. Ok, maintenant, je veux savoir comment ça se passe, ces rendez-vous. C'est quoi ta stratégie pour sortir avec un contrat? J'ai un bon taux de clôture. Oui? Je dirais que je close 9 sur 10. 9 sur 10! Ok, il faut avoir les grands oreilles ouvertes pour nous écouter, guys, car Joanie va dévoiler le secret. Je vais faire 10 appels, puis c'est le 11e qui va être payant. Si je me suis découragée, je l'aurai pas le oui. Comment tu fonctionnes pour gérer 30 millions? On s'entend que la plus grosse publicité, c'est un vendu. En prospectant beaucoup dans ce secteur-là, là, on voyait de plus en plus mes affiches avec des vendus, qui est une publicité gratuite. Moi, j'étais une experte en du proprio, là, au début de ma carrière. Je les appelais toutes. J'avais de 9h à 11h30, je faisais ma prospection. Il n'y a personne qui me dérangeait, je fermais ma porte. J'étais la seule dans le bureau qui faisait la prospection. Est-ce que vous iriez avec moi ou avec les autres courtiers que vous avez rencontrés? Oh! À 0%, wow! La réponse, c'est moi. Le podcast a été sponsorisé par Jaguar Land Rover de Laval, la destination de luxe pour les autos de marque Jaguar Land Rover Range Rover. All right, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les Courtiers du Québec ont fait très tôt un podcast pour vous ce matin avec Joannie Lavoie. Joannie, elle est présentement, comme vous pouvez le voir, elle est en scène. Alors, je suis vraiment content d'avoir quelqu'un qui est en scène dans mon podcast. Première fois, Joannie. Première, première, première fois. Et c'est rare d'avoir aussi des femmes dans mon pod. Donc, je suis très, très heureux de faire un podcast avec toi. Joannie, ça fait huit ans que tu es courtier immobilier dans le secteur de Chambly. Tu domines ce secteur et tu es allé chercher le succès rapidement dans ton domaine. Alors, j'ai hâte de parler avec toi. Comment tu vas? Ça va très, très bien, en fait. Merci de me recevoir. Oui, je suis rapprochée. Je veux juste t'avouer que je n'écoutais aucun podcast. Oui. Puis, à un moment donné, je suis tombée sur ton podcast, puis ça m'a fait découvrir les podcasts en général. Oh mon Dieu, ça, c'est très flatteur. Merci beaucoup. Et pourquoi tu n'as jamais écouté de podcast, puis pourquoi mon podcast, ça t'a interdit? En fait, avant, j'étais salariée, donc j'écoutais beaucoup la radio pour me rendre au travail. Je travaillais à Radio-Canada. Donc, j'étais toujours dans le trafic. Maintenant que je travaille beaucoup dans mon secteur ferme, je n'ai pas à faire de longue route. Et dans le fond, je me suis mis à aller plusieurs fois à Laval dans la dernière année. Puis, j'avais besoin d'écouter quelque chose d'intéressant. Bien oui. J'ai tombé sur ton podcast. Qu'est-ce que tu aimes, Dupod? Bien, en fait, ce que j'aime, c'est ta diversité. Donc, tu sais, c'est sûr que les courtiers immobiliers, on voit souvent quand même les mêmes têtes d'affiches. Je trouve que tu as une belle diversité à apporter des courtiers pothécaires, des courtiers immobiliers, des coachs de vie. C'est très varié, puis c'est ce que j'aime de ton podcast. J'adore. Merci beaucoup. On va continuer à le faire, si ça inspire autant de personnes. C'est ça que je disais tantôt, c'est ça qui m'a permis de rassembler 900 personnes. Tout a commencé il y a quatre ans avec mon podcast. Donc, j'ai pris un écouteur à la fois. Puis aujourd'hui, on a des milliers qui nous écoutent. Donc, très, très, très contents. Johnny, OK. Donc, quand tu as commencé il y a huit ans, c'était autour de 2016. Tu étais enceinte. Là, tu es enceinte à nouveau. Ça va être ton dernier ou tu vas t'en avoir? Oui, ça va être mon dernier. Ça va être ton dernier, oui. Je l'annonce publiquement. Ça va être… Ah, on ne sait jamais, hein? Peut-être. Mais moi, ça ne peut pas être un accident, par contre. Non, ça ne peut pas être un accident. Super. Donc, quand tu as commencé, évidemment, ça devait être difficile d'être une femme enceinte et faire du courtage. Je connais le métier. Même si je cours d'hypothécaire, c'est pas mal la même chose. La prospection, de faire notre nom, d'être crédible, d'apprendre en même temps, de faire des visites, c'est, oh mon Dieu, c'est énorme. Et pendant que tu es enceinte, c'était comment cette vie-là, puis tu revis encore une fois, mais encore, je dirais, plus, parce que là, tes transactions… OK, pour les gens qui ne connaissent pas, là, Joannie, tu as eu ta meilleure année aujourd'hui, cette année? Oui, j'ai eu ma meilleure année en même pas cinq mois. Cinq mois. Cinq mois, mon Dieu. Donc, cette année, c'est l'actualité actuellement. Oui. Donc, on parle de combien exactement? En volume de vente, je suis à 35 millions, à peu près. 35 millions. Et c'est combien de mois? Là, je suis à 36 semaines. J'accouche dans un mois. Donc, en fait, tu as tout fait le travail pendant que tu… Oui. Je pense que ça n'a pas de bonheur d'être enceinte. Bien, en fait, surprenamment, ça libère du temps parce que je suis une sportive. OK. Puis, je n'ai pas été capable de rester dans le sport en étant enceinte. Donc, mettons, le 15-20 heures que je faisais en sport, je l'ai mis en immobilier. Je vois, je vois, je vois, je vois. C'est ma défaite un petit peu d'avoir travaillé un petit peu plus. Mon Dieu, 30 millions en cinq mois, c'est énorme. Donc, ça va te finir probablement à 70-70 millions, quoi. Bien, on va parler peut-être tantôt d'équilibre. Oui. Je pense que je pourrais continuer à aller dans ce rythme-là. Je veux quand même prendre le temps de m'occuper de mon fils. Comment tu te sens dans les cinq dernières mois? Comment tu te sens? C'est une alternative d'aller de gauche à droite ou de courir comme une poule sans tête, non? Oui. Bien, en fait, je me suis surpris moi-même à avoir quand même beaucoup d'énergie. Oui. Tu sais, les gens ont été quand même très réceptifs parce que c'est visible. Tu sais, contrairement à un homme qui va être papa, mais ce n'est pas visible. Donc, il ne vit pas nécessairement. Moi, j'ai dû à chaque fois rassurer les clients que j'allais faire la job parce que veut, veut pas, on me voit. Puis, la mentalité qu'on entend souvent, c'est que je vais prendre un long congé maternité, tout ça, qui n'est pas nécessairement mon cas. Mais, de toute façon, mon argument de vente, c'était que je vais vous vendre avant d'accoucher de toute façon. OK. Ça fait que ça a fonctionné. Donc, les filles, voici la stratégie, OK? Mais tomber enceinte, vous faites du courtage. Ça va vous amener de la business. Right? Bien, je ne suis pas la seule, en fait, qui a mis au monde un enfant cette année. Puis, je voyais d'autres femmes enceintes. Puis, il y avait quand même une très belle année également. Donc, je pense que c'est un mythe que les femmes enceintes ont un manque d'énergie. Au contraire, on fonce dedans. On sait, hein? Oui. Je ne pourrais jamais savoir c'est quoi ça. Non, effectivement. Heureusement. Heureusement, peut-être. Alors, dis-moi, OK, donc c'est quoi la réception des clients? Quand tu te dis que tu vas vendre en avant? Bien, c'est sûr que j'ai beaucoup eu à rassurer. Oui, OK. Ça, c'est sûr que ça a été… Tu sais, on parle d'objection, mais là, c'était une objection qui revenait souvent. Est-ce que c'est toi qui mets de l'avant avant même que ça devienne un enjeu pour eux? Ou c'est eux qui en parlent? Honnêtement, au début, je le cachais. Donc, tu sais, je portais des vêtements noirs. J'essayais de penser juste que j'avais plus du poids. Mais là, c'était très, très visible. Donc, maintenant, je le mets de l'avant. Quand j'ai inscrit vendredi, je fais tout de suite la blague. Inquiétez-vous pas, je vais vous vendre avant d'accoucher. Donc, je le mets de l'avant dès le début pour justement que ça ne devienne pas une objection. Et j'imagine qu'après que tu accouches, tu vas devoir prendre un peu de temps pour toi. Puis, tu as combien de listings actuellement? Là, j'en ai à peu près une quinzaine. Une quinzaine. Donc, évidemment, il y en a qui s'est passé hors de ton contrôle à toi, right? Donc, est-ce que tu as comme un genre un back-up plan? Est-ce que tu as du monde qui t'aide? Oui, j'ai toujours des gens qui vont comme m'aider. J'ai une adjointe qui est extraordinaire, qui est là pour moi. Ça, c'est un autre aspect. En huit ans, c'est la première fois que j'ai une adjointe physique qui n'est pas virtuelle. Donc, ça aussi, ça l'a aidé à mon succès cette année. Et avant, c'était comment? Avant, je faisais tout, tout, tout seul. Des fois, je déléguais un petit peu avec des adjointes virtuelles, mais je prenais tout sur moi. Il faut que je me rappelle, l'adjointe virtuelle, je veux savoir comment ça fonctionne pour aider certains courtiers à peut-être prendre cette voie. Sinon, c'était quoi ta moyenne de transaction dans les années précédentes, si cette année, c'était ta meilleure année? En fait, je faisais, tu veux dire, en termes de nombre de transactions ou de volume? Volume, je dirais. En fait, ceux qui connaissent Rémax, moi, j'ai toujours, ça fait quatre ans que j'ai le chairman. Dans le fond, entre 500 et 750 000. Joanie a de l'argent, les amis. Si vous voulez emprunter. Non, mais c'est une fierté de répéter, en fait. Parce que, tu sais, de le faire une fois, c'est une chose, mais de le répéter à chaque année, c'est tellement difficile. C'est sûr qu'il y a des dépenses là-dedans, là, c'est pas clair et net. Mais, tu sais, cette année, de le dépasser puis aller chercher mon autre trophée, c'est sûr que c'est une grande fierté pour moi. Félicitations. Merci. Wow! C'était 500 à 750 000. T'as-tu un petit 50 pièces pour moi? OK, c'est une blague à part, blague à part. Je vais payer cette assurance. Blague à part. OK, donc, ça veut dire que t'as toute fait ça, toute seule? Oui. Toute seule. Oui. OK, donc, maintenant, je vais savoir, bon, comment que t'as fait? Je suis de même étourdi. Moi, ce que j'ai fait dès le départ, je pense qu'à ma troisième année, mon mentor m'a donné un très précieux conseil. Il m'a dit, sur jeune, même si t'as pas d'argent, paye un adjoint le plus rapidement possible. Parce que, en fait, il m'a dit, même si t'as pas nécessairement le volume que t'as besoin pour pouvoir payer un adjoint, paye-le au début. Parce que du moment que tu vas être occupé, ça va être trop tard. Ça va être une guerre de coacher cet adjoint. Puis, en même temps, faire des transactions, c'est sûr que tu vas manquer sur le service, tu vas manquer sur des clients, tu vas perdre des clients. Donc, vas-y avec un adjoint, puis paye-le peut-être à temps partiel, puis augmente. Alors, heureusement, j'ai trouvé quelqu'un qui était prêt à travailler pour trois personnes. On était comme trois dans l'équipe. Alors, ça me coûtait genre 150 $ par semaine pour avoir un adjoint qui me donnait 20 heures. Puis, au début, je n'avais pas nécessairement de tâches à lui donner. Je lui demandais de faire des posts, de publications sur Facebook, sur Instagram et tout. Parce que j'ai toujours été un gars d'accès sur les réseaux sociaux. Mais éventuellement, ça roulait, puis je n'avais plus de temps pour pouvoir faire la prospection. Donc, ça m'a vraiment aidé. Mais toi, tu as fait un peu le contraire. C'est comme vraiment ta dernière année que tu as pris. C'est quoi ta mentalité? Pourquoi tu n'as jamais eu d'adjoint autre que le virtuel? Puis, quand est-ce que tu as eu le virtuel? Et comment ça fonctionne le virtuel? Bien, j'ai toujours été pour avoir un adjoint. C'est juste qu'on dirait que ça a été mon enjeu de faire confiance, en fait, puis de déléguer. Ça, c'est mon gros, gros challenge que j'ai eu dans ma carrière. Puis, moi, j'ai été coachée dès ma deuxième année. Et on me le disait, il va falloir qu'il y ait une adjointe. On me le dit à chaque année. Mais, tu sais, j'allais tout le temps chercher l'option de ne pas m'engager à avoir une adjointe à temps plein. Donc, mon bureau m'offrait certains services que je prenais. Je prenais beaucoup de services à la carte. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait des adjointes virtuelles que je pouvais payer à la carte encore. Ici, au Québec ou en Philippines? Non, ici, au Québec. Tu sais, il y a Adjointe Courtier qui est quand même connue. Adjointe Courtier? Oui, qui est Josiane Trudel, de mémoire, qui s'occupe de cette équipe-là. C'est comme toute une équipe. Exactement. Ça fait qu'il affecte selon notre demande. J'ai une autre adjointe virtuelle qui travaillait pour plusieurs courtiers. Mais, tu sais, c'était vraiment à la carte. Puis, vu que c'était à la carte, je ne trouvais pas que je l'utilisais assez. Puis, je me suis dit, je vais le faire. Quand tu as fait la demande et tout ça, je vais le faire moi-même. J'ai comme rentré dans cet engrenage-là. Puis, là, à un moment donné, je savais que je voulais tomber enceinte. Je me dis, là, il faut que ça change. Donc, c'est pour ça que cette année, j'ai vraiment enclenché. Je dois avoir une adjointe cette année. Et aujourd'hui, si on devait te retirer l'adjointe? Je ne sais pas comment j'ai fait sans adjointe. Puis, aujourd'hui, si tu devais refaire sans adjointe, est-ce que tu prendrais? Non, je pense que je prendrais une adjointe beaucoup plus tôt. Oui? Bien, peut-être que, tu sais, j'aurais eu deux Tourmans et deux Titans plus rapidement. Ah oui? Donc, ça serait plus facile. Bien, probablement. Le parallèle que je fais, c'est que, mettons que tu as une belle auto. Tu as vraiment une belle auto. Puis là, boum, le lendemain, tu conduis un Toyota Corolla. Pour ceux qui ont un Toyota Corolla, je suis désolé. Je ne voulais pas vous viser, mais… Tu comprends l'analogie. Oui, tu comprends, oui. C'est difficile parce que tu as des systèmes, une meilleure technologie, comme une Tesla, par exemple. Une Tesla, tu as une Tesla? Non, moi, j'aime ça quand ça fait broum, broum. Broum, broum. OK, toi, moi aussi. Mais j'ai aussi une Tesla. Puis, Tesla, ce qui est nice, c'est que la technologie est tellement avancée. Pour moins que, quoi, 70 000 $, 50 000, 60 000, Tesla 3, tu peux avoir toutes les technologies d'une auto qui coûtent 200 000 $, 300 000 $ avec le self-drive, avec tout ça. Alors, puis après ça, tu tournes dans une nouvelle Toyota Corolla, par exemple. Ce n'est vraiment pas la même chose. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce que, des fois, quand on te retire quelque chose qui t'a facilité, ça peut être difficile. Donc, tu me dis, tu me confirmes que ça ne serait vraiment pas pareil. Bien, mon adjointe a pris une semaine de vacances, puis je devais tout faire moi-même. Puis, ça a été un défi de retourner à mes vieilles pantos. Oui. Un bon défi. Donc, c'est quoi l'adjointe virtuelle? Comment ça fonctionne? Bien, en fait, on envoie un courriel à l'adjointe qui fait la tâche. Oui. C'est une facture. Ou c'est une banque d'heures, puis une facture après. Puis, c'est quoi les tâches qu'il peut prendre et qu'il y a d'autres qu'il ne peut pas prendre? Bien, c'est sûr que, tu sais, l'aspect clientèle, ils ne peuvent pas vraiment le faire. Tandis que mon adjointe, elle, mettons, présentement, je suis avec toi, elle prend mes appels, puis elle fait les retours d'appels. Donc, il ne peut pas prendre les appels, manquer les clients? Non, bien, en fait, peut-être qu'il y a un service, mais moi, je ne le prenais pas parce que je ne connaissais pas nécessairement ma façon de travailler. Je dis tout le temps, mon adjointe, présentement, c'est mon extension, c'est mon beau sourire à mes clients, puis ils sont contents de lui parler. Tu vas devoir te réadapter. Hier, je parlais avec un gars de marketing, il me disait qu'il se fait solliciter souvent pour des adjoints AI, intelligence artificielle. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu l'annonce de Google, ils ont fait une présentation d'un AI qui prenait des appels pour un salon de coiffure. Et la madame appelait, puis l'AI répondait. Et qu'est-ce qui se passait, c'est que, bon, il avait vraiment une conversation fluide. Comme, il disait des mots de remplissage pour vraiment sembler naturel, comme « je vais regarder, laissez-moi, donnez-moi un petit instant ». Ce n'était pas parfait, parfait, pour que ça devienne, ça ressemble à être un robot, tu vois. Alors, ça s'en vient, là. Oui, bien, je vois que ça s'en vient, mais il paraît-ce que, tu sais, l'émotion derrière tout ça… Dans dix ans, on ne va pas en parler, puis on va dire « ah, c'est vrai, c'est l'émotion ». Oui, on va réécouter le podcast. L'AI va permettre de comprendre, de prendre un moment de réflexion, de prendre le temps de… Il va tout faire. Et moi, surtout, exemple, un adjoint virtuel, pardon, un adjoint AI qui appelle à tous les prospères, OK, puis il peut faire comme 100 appels en une minute pour avoir de la business. Je ne dirais pas peut-être non, right? Surtout si… Ça respecte les règles de l'OAC, bien entendu. Alors, c'est des choses qui s'en viennent, là. Oui. J'ai très hâte, moi. J'ai très hâte. On n'a pas le choix. Soit tu t'adaptes ou tu meurs, parce que d'autres vont l'utiliser. C'est comme un chip pour augmenter un peu ton intelligence, par exemple, ou faire des tâches que tu n'es pas en mesure de le faire, ou parler une autre langue. Donc, si les humains portent une chip et tout, tu ne portes pas. Évidemment, il y a un décalage. C'est sûr que tu n'es pas avancé comme ces courtiers ou ces personnes. Donc, quand tout le monde l'utilise, c'est sûr que ça peut être un défi pour certains. Comme l'Internet. Si on n'utilise pas l'Internet aujourd'hui, on refuse d'utiliser l'Internet. C'est sûr que tu es en arrière. Non, c'est sûr que même l'immobilier a changé beaucoup dans les dernières années. Quand j'ai commencé, c'était quand même assez nouveau, même les signatures électroniques. Oui. Donc, on a passé beaucoup d'étapes, beaucoup de courtiers ont dû s'ajuster, mais on s'ouvre énormément de temps juste avec les signatures électroniques, moins de déplacement. La COVID nous a amené aussi le fait que peut-être qu'on fait plus de rendez-vous Zoom qu'on faisait avant. Ça aussi, c'est venu améliorer notre chiffre d'affaires dans le sens où on peut en prendre un petit peu plus qu'avant. À chaque fois, signer une modification, aller faire signer chez le client, après une heure de notre temps, ça vient quand même modifier le nombre de transactions possibles dans une année. Oui. Puis Casey, par exemple, moi aussi, j'ai commencé autour de 2016-2017. Dans ce temps-là, tous mes montants prenaient leur rendez-vous en personne. Oui. Aujourd'hui, sur 100 personnes, 100 clients, j'ai peut-être une personne que je rencontre au bureau. Oui. Puis on a une meilleure aussi flexibilité au niveau de l'horaire. Je me souviens quand j'ai commencé en 2016-2017, mes week-ends et mes soirées étaient remplis. Maintenant, je suis capable d'aller faire des visites durant le l'heure du lunch parce que les clients sont plus à la maison. Donc, ils s'évernent un petit peu pour aller visiter. Donc, j'ai moins à travailler le soir et le week-end. J'ai plus de qualité de vie également. Qu'est-ce que tu en penses du retrait des notaires à distance? Est-ce que tu as aimé ça pendant… Oui, j'ai adoré les notaires à distance et je trouve que c'est plat pour eux aussi. Il y a beaucoup de notaires qui sont cachés de ça. Et beaucoup de notaires perdent même de la business parce que, tu sais, je parlais à une notaire hier. Elle avait, mettons, des clients qui ont déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils auraient fait affaire quand même avec elle. Ils ne sont plus dans le secteur. Ils ne vont pas se déplacer du Saguenay par la transaction. Je pense qu'ils perdent quand même une certaine clientèle comme ça. C'est vraiment mon notaire. Je travaillais surtout pour du financement privé avec des notaires qui connaissent un peu comment faire ce genre de transaction. Puis, ce notaire, il était à Rive-Sud. Mon client était dans le Rive-Nord ou Gatineau. Je découvre le Québec au complet. Puis, je référais quand même à ce notaire durant le COVID pendant les années où on pouvait l'utiliser. Maintenant, c'est plat. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Parce que les gens ne veulent pas nécessairement déplacer de Gatineau à Montréal pour faire une signature. Je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait certainement être enlevé. Je ne connais pas les conditions. Pourquoi ça a été enlevé? Est-ce que c'est pour éviter la fraude? C'est pour éviter la fraude en Rive-Nord. Il y a eu quelques cas. Il y a eu quelques cas. Mais est-ce que s'ils mettent leur énergie mentale pour voir comment ça a eu lieu, ces fraudes, et comment on peut éviter pour restructurer, solidifier, que juste mettre présentiel? Donc, il y a des choses qui peuvent être faites. Même pour les courtiers, c'est beaucoup de temps. Quand on me dit d'aller à un notaire, comme là, présentement, aller à Laval. On a pris deux heures de venir ici. C'est à Montréal. À Laval, des fois, on me prend deux heures de chez moi. C'est sûr que deux heures aller, deux heures venir, c'est quatre heures d'un montant que je peux permettre pour un rendez-vous qui va durer 30 minutes. Tandis qu'avant, en Zoom, 30 minutes, c'est terminé. Ça vient un peu jouer sur mon service à la clientèle où je veux être présente pour mon client. Mais en même temps, pour rester disponible pour d'autres clients, je ne peux pas non plus amputer de mon horaire quatre heures de temps. Donc, des fois, j'ai des choix à faire. Au mois de juin, j'ai un notaire pratiquement deux jours. Donc, je ne peux pas être nécessairement là à chaque notaire. Je dois choisir. Est-ce que j'y vais à la vente ou à l'achat? Donc, mes clients sont toujours au courant, par contre. Qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça où tu ne peux pas assister à ce notaire? Tu t'avises les clients? Oui, c'est toujours dans mes courriels de félicitations. Tu sais, la présence n'est pas requise, mais si vous le souhaitez, je vais être présente. Mais d'ajuster aussi le rendez-vous du notaire en conséquence de mon horaire. Ce qui est placé pour vous, c'est que si l'autre courtier vendeur est là, vous n'êtes pas là, c'est sûr qu'il y a comme un… Oui, bien, si tout est bien fait, tu sais, je te dirais qu'en règle générale, j'y vais, mais il y a une portion que je ne peux malheureusement pas y être. Je ne peux pas être à deux notaires en même temps. C'est ça qui est plate. C'est des choix à faire. C'est ça qui est plate, tandis que quand c'était à distance, donc tu avais deux, trois notaires, tu t'embarques sur un live avec eux, puis après ça, tu sors, puis tu vas dans un autre. Oui, c'est plus de gestion depuis que… C'est très plate. Sur le nombre des notaires, qu'est-ce qui se passe ? FNF, vous avez commencé avec FNF, FCT, je pense. Ils ont arrêté FCT aussi. Ça, c'est plus pour les courtiers, peut-être que tu n'es pas au courant. Non, moi, je ne suis pas au courant. Alors, ça, ça complique les choses. Là, vous retirez les notaires à distance. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Alors, sinon, OK, maintenant, l'adjointe actuelle, qu'est-ce qu'elle fait pour donner des idées à nos courtiers qui nous écoutent, peut-être ta structure, pour peut-être améliorer leur structure avec leurs adjoints, comment tu fonctionnes pour gérer 30 millions de volume ? En fait, mon adjointe s'occupe vraiment un petit peu plus de la paperasse. Donc, mettons que j'ai un rendez-vous d'inscription, elle va me sortir tous les documents d'avance, elle va me sortir l'ancienne fiche, l'ancienne déclaration du vendeur. Mes contrats sont toujours montés de la même façon avec les mêmes clauses. Donc, elle va les préparer, elle va mettre les noms. Donc, ça, le contrat est pratiquement déjà prêt. La commission rentrée, tout le coup. Après ça, la déclaration du vendeur, elle va remplir en général. S'il y avait de l'ancienne information, de l'ancienne déclaration, elle va me l'écrire. Pas que j'oublie de poser la question au vendeur. Donc, elle est pré-remplie, pas remplie à 100 %, mais au moins, ça m'enligne devant le client. Je suis déjà prête. Je dis tout le temps, quand je vais en rendez-vous d'inscription, c'est pour ressortir avec le contrat. Je ne suis pas une courtière de deux rendez-vous. Si je vais, c'est pour sortir. Tu n'as pas ton temps, toi. Oui, c'est ça. Donc, tout est prêt d'avance. Y'a quelqu'un qui n'a pas de t'en niaiser. Oui, pas le temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai oublié c'est quoi exactement mon terme. Mais bref, OK, tu niaises pas là. Boum, tu rentres dans un rendez-vous, tu sors avec un contrat. OK, maintenant, je veux savoir comment ça se passe, ces rendez-vous. C'est quoi ta stratégie pour sortir avec un contrat. Et, mettons, sur trois rendez-vous ou cinq. J'ai un bon taux de close. Oui? Je dirais que je close neuf sur dix. Neuf sur dix? OK, il faut avoir les grands oreilles ouvertes pour nous écouter, guys, car Joanie va dévoiler le secret. C'est quoi le secret, Joanie? OK, donc, comment tu vas préparer, de un, c'est quoi ta préparation, c'est quoi le mindset, puis après ça, c'est quoi ton script? Bien, en fait, la base, là, ce n'est pas nécessairement le rendez-vous en tant que tel. Ce que les gens ne font pas, la plupart du temps, c'est la préqualification. Donc, quand un client m'appelle, je le préqualifie, je lui pose certaines questions, et souvent, les gens sont, les courtiers, ils sont peut-être un petit peu plus débutants. OK, j'ai un rendez-vous, boum, ils s'en vont, ils ne posent aucune question. Moi, au téléphone, je préqualifie pour savoir le besoin. Le besoin va nous donner exactement qu'est-ce qui va convaincre le client sur place d'aller de l'avant. Si son besoin, c'est pour dans deux ans, mon discours ne sera pas le même que si c'est une séparation. Mais si je ne le sais pas, puis j'arrive là-bas, je ne suis aucunement prête à faire face aux objectifs. Un petit note là-dessus, un bon vendeur, et les gens qui sont des bons vendeurs, qui vendent bien, c'est de sortir le problème du client. Exactement. Du moment que tu as le problème du client, tu sais exactement comment manœuvrer pour donner la solution. et tu ne connais pas le problème, tu essaies de trouver le problème, tu essaies de donner des solutions à des problèmes qui n'existent pas. C'est sûr et certain que ça ne fonctionne pas. En fait, la préqualification va nous emmener ça. Donc, de savoir c'est quoi l'enjeu, pourquoi ils vendent, c'est quoi leurs besoins, ça fait que je ne suis plus préparée quand j'arrive en rendez-vous d'institution. Est-ce que aussi, je suis contre d'autres courtiers m'ont dit, souvent les gens n'osent même pas poser la question. Moi, je sais si je vais être seule, si je vais être la première, si je vais être la dernière. Tout ça fait que quand j'arrive en rendez-vous, si je suis la première, c'est sûr que je vais vouloir sortir avec le contrat pour ne pas qu'ils rencontrent les deux autres courtiers. Si je suis la dernière, là, je sais que ça n'a pas fait avec les deux autres. Fait que tu sais, c'est tout ça qui fait que j'arrive de façon plus puissante en rendez-vous. Nice. Maintenant qu'il y a deux autres courtiers qui ont passé avant toi. Donc, moi, selon moi, je suis un peu bon en vente. Alors, c'est savoir préqualifier le client en demandant pourquoi ça n'a pas fonctionné. En fait, dites-moi pourquoi vous avez refusé les deux autres et pourquoi vous êtes ouvert à rencontrer une troisième personne. Comme cela, ça va me permettre de voir, ok, je n'ai pas aimé son tenue vestimentaire. Ok, bon, je vais peut-être m'habiller en soute. Je n'ai pas aimé sa commission. Ok, donc ça, c'est un problème de commission. Donc, c'est sûr et certain qu'une grande partie de ma conversation sera sur la commission. Comment soit le faire voir d'une autre façon ou soit être moins cher un peu. Ça dépend si j'ai envie de couper. Alors, on ne coupe pas. Ah, ok, c'est ça, donc exact. Donc, si tu as, mettons, un très gros deal pour un mille pièces de moins, tu as la transaction. Peut-être, peut-être. On va voir. On va voir, ok, on va voir. Déjà là, elle est déjà difficile avec moi. Imaginez avec le client. Non, mais à 0%, là, est-ce que vous iriez avec moi ou avec les autres personnes que vous avez rencontré? Oh, à 0%, wow. Si la réponse est moins, c'est que ce n'est pas la commission de travail. Vous voulez la compétence avant la commission. That's amazing. En fait, c'est juste d'apprendre quoi dire. Prenez ça en note, 0%. Est-ce que vous allez avec moi? S'ils disent non, change ta tête, change ton discours, change quelque chose. Mais on a passé un petit peu outre mon début, en fait, en immobilier. Mais pourquoi ça a fonctionné quand même assez rapidement, c'est que j'ai… En fait, je suis rentrée dans le coaching dès ma deuxième année. Au début, je faisais tout un peu comme je pensais. Et à un moment donné, je suis allée à l'école de prospection de hausse-coaching, que sûrement beaucoup connaissent. Puis, quand j'ai fait l'école de prospection, je me suis mis à pleurer là-bas. Parce que je me suis rendue compte que je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi répondre. Tu as vraiment pleuré? Oui, j'ai pleuré. Diane Mignot m'a vu pleurer. Parce que tu étais… Je me trouvais vraiment nulle. J'étais poche. J'avais une voix qui était très criarde aussi. Tu sais, j'étais très dynamique, mais un peu trop. Donc, je pleurais parce que je ne savais pas quoi elle répondre. Donc, j'ai… Diane ne me préparez pas. Est-ce qu'on peut se parler demain matin? Je faisais « Parfait, je veux une rencontre. » Et le lendemain matin, j'ai signé pour rentrer dans Haute-Couture. Ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que j'ai appris quoi dire. J'ai appris… En fait, toute la compétence de cette année-là, tu sais, un courtier, peut-être, ça va lui prendre quatre ans de développer cette compétence-là, mais là, je l'ai acquis en même pas un an. Donc, tu sais, mon chiffre d'affaires, la première année, c'était quand même très bon. En 2017, j'avais fait 100 000 $ pour ma première année enceinte. Wow. Donc, avec un bébé tout le monde. C'était quand même bien, mais en rentrant dans le coaching, j'ai doublé à 250 000. That's crazy. Donc, des fois, ça a l'air très… Cherche le mot en français, mais corny. Corny, c'est comme quétain ou… Cherche le mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde parle de coaching. Ah, ça va. Vas-y, coach. Vas-y dans le développement personnel. Vas-y dans le mindset. Vas-y, prends un coach. Mais quand vous pensez vraiment, quand vous allez plus loin que juste le premier degré, ce coach a probablement appris des meilleurs ou c'était aussi un courtier immobilier dans le passé qui avait du succès. Il a probablement 10, 15, 20 ans d'expérience. Il a probablement servi plus de 1 000 clients. Tu m'as dit, ça t'a pris peut-être un an pour apprendre le tout, mais techniquement, tu apprends le… J'apprends encore. Tu apprends toujours. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, du moment que tu as eu le coaching de cette personne, tu as eu toutes les objections, les répliques, tu as appris la même journée. Mais c'est les mêmes depuis… Tu dis les mêmes objections d'il y a 20 ans, c'est les mêmes aujourd'hui. Exact. L'humain n'a pas changé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que techniquement, tu as pris 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, de milliers de personnes, milliers de clients qui ont dû expérimenter pour pouvoir avoir le bon script en une journée. La journée où ils te disent exactement c'est quoi il faut que tu dises. Donc, c'est toute l'expérience que tu as acquis rapidement, tu vois. Exactement. Et puis, tu sais, en fait, moi, je suis une sportive. Bien là, ça paraît peut-être pas. Je suis une sportive, donc c'est logique d'avoir un coach. N'importe quel grand sportif a un coach. Donc, Diane me disait « Tournez à droite, tournez à droite. » Diane me dit « Tournez à gauche, tournez à gauche. » C'était très coachable aussi. Et à l'écoute, j'appliquais ce qu'on me disait. C'est sûr que si on n'est pas à 100 % investi dans son coaching, ça ne fonctionnera pas. Ce que j'aime dire, Joanie, c'est que si tu avais toute l'information du monde, tu ne serais pas où tu es aujourd'hui. Et si tu avais l'information du courtier, de Ryan Serhan, par exemple. Tu connais Ryan? Oui. Tu as manqué, il n'y a pas de problème. Tu vas être l'année prochaine, bien sûr. Parfois. Avec le bébé? Avec un autre bébé? Avec le bébé? Oui, bien sûr. Il faut que c'est juste que tu payes. Ah, il paye la même brille. Je ne sais pas. On va voir. Alors, si tu avais toute l'information de Ryan, tu serais peut-être proche du succès de Ryan, par exemple. Tu vois? Alors, je pense que c'est une question d'information. Plus vous avez l'expérience, plus l'information, plus vous avez la chance de réussir. Mais le succès aussi, c'est selon nos attentes à nous, en tant qu'humains. Ce que j'ai aimé aussi, d'aller vers host coaching, c'est les valeurs. Samir parle beaucoup des cinq vases de la vie. C'est ce qui est venu me chercher le plus dans le coaching. Tu sais, qu'on parle de mindset. Après ça, qu'on parle de spiritualité, de famille, de forme physique et de la santé. Puis le volet financier, c'est un sous-volet. C'est le cinquième qui vient complémenter les quatre autres bases. Fait que tu sais, pour moi, le coaching, c'est aussi d'aller chercher cet équilibre qu'on a dans notre vie, tant autant professionnel que familial. Donc, ce n'est pas juste qu'on fait des sous. J'ai vécu des choses quand même très difficiles dans les dernières années. Les huit dernières années, j'ai perdu mon père, il avait seulement 58 ans. Je devais continuer. Après ça, j'ai vécu une séparation en pleine pandémie en 2020. Fait que c'est sûr que mes objectifs n'étaient pas les mêmes. Puis il y avait un respect de mon coach là-dedans de réajuster mes objectifs en conséquence de ce que je vivais dans la vie. Fait que c'est sûr que là, j'ai un super bon succès parce que j'ai une vie que je dirais que mes cinq vases sont très bien remplis. C'est quoi les cinq bases? Les cinq vases, c'est… Vases ou bases? Les vases. Vases. Dans le fond, c'est de remplir les vases. C'est de remplir les vases. On entend bien, Joannie? Elle est quand même loin de son mètre. OK, c'est bon. Je ne le rapproche, oui. C'est de remplir les vases. Ce n'est pas d'en enlever et d'en remettre dans l'autre. C'est vraiment de tous les remplir au maximum. Donc, pour moi, d'avoir un bon mindset, c'est aussi très important pour que tout le reste fonctionne bien aussi. J'ai beaucoup évolué depuis 2017 vers aujourd'hui aussi. C'est amazing. Tu me parlais de mindset, c'est une vase? Oui, après ça, la famille. La famille, OK. La spiritualité. La spiritualité. La santé. La santé. Puis le volet financier. Ah oui, amazing. Et dis-moi, quand il y a deux, dans tes débuts, après deux ans, tu as investi dans cette école, c'est combien ça coûte, ton premier investissement? Bien, c'est en fait, moi, je trouvais ça énorme sur le coup. J'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'est à peu près 12 000 $ par année, 1000 $ plus taxe par mois. Je pourrais vérifier. Ça a peut-être évolué. Ça a valu la peine? Oui, mais ça a valu extrêmement la peine. Comme je vous disais, j'avais doublé. C'est une transaction? C'est une transaction. En fait, aujourd'hui, c'est une transaction. À l'époque, ma moyenne de comme ça, c'était 4 000. 4 000, OK. C'était pas la même moyenne, mais c'est sûr qu'on me faisait gagner une ou deux transactions supplémentaires, mais là, j'avais doublé. Bien oui, bien oui. C'est pas négligeable. Quand je pense, là, pour une transaction, t'as tout ce savoir d'autres courtiers qui ont eu du succès, c'est énorme. C'est trop beau pour être vrai, en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis pas en train de faire une promotion à l'école, mais n'importe quel coaching, go for it. Si tu vois que d'autres ont eu des résultats, go for it. Je pense que… Bien, cette année, en fait, je suis devenue moi-même coach pour Host Coaching, puis c'est… en fait, c'était mon but de redonner ce que j'avais reçu. Puis, tu sais, c'est le fun de voir, mettons, un courtier qui a un an ou deux ans d'expérience, puis j'arrive à l'aider à sauver une transaction. Parce que Louis a sauvé son 12 000 $, là. C'est ma vie. C'est… pour lui, c'est impressionnant aussi. Donc, mais tu sais, comme je vous disais, c'est tout l'aspect aussi où on développe un plan d'affaires, on a aussi des souhaits, tu sais, on a… tu sais, je te donne un exemple là, à chaque année, quand on fait notre plan d'affaires, on se souhaite 10 choses à accomplir dans l'année, tant au niveau personnel que professionnel. Donc, de se visualiser aussi dans 5 ans, qu'est-ce qu'on veut devenir. C'est fou, je retrouvais mes notes quand j'ai rentré dans le coaching, puis je me disais, tu sais, je veux avoir mon secteur ferme qui est Chamblou. Je me disais ça en 2017, j'étais une inconnue, je viens même pas de Chamblou. Je viens de Stagnol à 5 ans. Puis maintenant que j'ai réussi à l'accomplir, c'est fou, c'est quelque chose que j'ai envoyé quand même à l'univers dans mes souhaits. Puis de m'aligner vers ça, c'est d'avoir un chemin, s'aligner vers un but, je pense que c'est la première base. C'est clair, quand tu cèdes un goal, des résultats, et tu sais exactement c'est quoi le chemin à prendre, toi ou toi, tu vas y arriver. Maintenant, si tu as les bons outils, tu vas arriver plus rapidement, comme l'autoroute. Tu prends l'autoroute pour aller à Québec, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement. Tu peux prendre le local, tu vas peut-être arriver en 5 heures, tu prends l'autoroute, la vraie autoroute, tu vas arriver en 2 heures. Mais tu vas y arriver, tu peux juste prendre le bon chemin. Exactement, mais aussi c'est une question de choix de prendre l'autre chemin. Peut-être que certaines personnes veulent admirer l'autre chemin, regarder leur vie. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est une mentalité, il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il y a un meilleur chemin. Exactement. Ils ne le savent pas, c'est une question d'information. Mais moi, j'ai toujours su le chemin que je voulais. Quand je suis rentrée comme courtier immobilier, il n'y avait pas d'autre chemin qui l'a réussi. Ce n'était pas pour figurer. Je voulais performer. Je suis quelqu'un qui veut accomplir et avoir un certain succès. Mais ce n'est même pas l'argent qui m'attire. C'est juste de me faire des objectifs et de pouvoir les cocher. J'ai réussi à le faire. Johanny, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire à chaque jour? De rendre possibles aussi les rêves des clients. Oui, derrière ça, il y a la paix. C'est tellement valiant d'accompagner une personne âgée qui a habité pendant 20 ans dans sa propriété. Puis, il serre la main et il trempe. Merci de m'avoir accompagné là-dedans. Certainement. Dis-moi, c'est quoi les objections que tu vois? En fait, pas les objections. Plutôt, il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui viennent à l'école, j'imagine. Et c'est quoi ton rôle en tant que coach? Quel département t'enseignes? Quel onglet? Non, mais en fait, on a tous, on a un test d'enfant de personnalité. On se fait assigner des one-on-one selon notre personnalité également. Parfait. Et qu'est-ce que tu remarques des nouveaux? C'est quoi leur croyance du courtage? C'est quoi leur peur dans le courtage? Et qu'est-ce que tu vois de plus en plus commun? Bien, qu'est-ce qui est beaucoup commun, c'est que, tu sais, bien, je te dirais que c'est même pas par rapport au coaching, c'est par rapport à tous les courtiers. Souvent, on entend, on travaille jusqu'au mois de juin, puis après ça, on relaxe. Mais moi, j'ai toujours travaillé 12 mois par année depuis que je suis courtier. Je prends 6 à 8 semaines de vacances par année qui sont déjà déterminées d'avance. J'étais salariée avant, j'ai travaillé 10 ans à Radio-Canada. J'avais un boss, puis je prenais mes vacances à tel moment. Bien, c'est la même chose. Je gère une entreprise qui est Joannie Lavoie. Fait que Joannie Lavoie, elle doit rentrer au travail. Puis au mois de juin, juillet, je travaille. Puis au mois d'août, puis au mois de septembre, puis au mois de décembre, je travaille. Pas peur, deux mois de vacances. Mais c'est un bel équilibre. C'est que je le mérite aussi. Mais c'est sûr que si je fais juste travailler, quand ça me tente, j'aurai jamais ce succès-là non plus. Donc, tu le vois vraiment comme un 9 à 5. Plus qu'un 9 à 5, tu rentres tous les jours. C'est un horaire que je respecte, comme si j'étais mon boss, en fait. Qu'est-ce que tu vois d'autre? En commun? En commun, je te dirais que... Tu sais, on parlait, qu'est-ce qu'un bon vendeur? Les gens ont de la difficulté à se faire dire non. Donc, c'est juste d'apprendre à accepter de se faire dire non pour aller vers un oui, en fait. Ce n'est pas un rejet envers notre être. C'est juste un non. Le client a le droit de dire non. C'est juste à nous de le convaincre d'aller vers un oui. Ça fait que c'est juste que beaucoup se découragent à chaque nom quand ça devrait être le contraire d'aller vers un oui bientôt. Parce que je peux faire 10 appels, puis c'est le 11e qui va être payant. Mais si je me suis découragée, bien, je n'aurai pas le oui. Quand tu y penses, si tu fais sans appel, c'est clair que tôt ou tard, tu vas avoir des bons résultats. Si tu arrêtes au 50e, quand le succès est au 99e, malheureusement pour toi... Mais c'est pour ça de le mettre dans son horaire. Là, je fais moins de prospections, évidemment, parce que là, j'ai monté aussi un secteur ferme qui était très important pour moi. Moi, j'étais une experte en du proprio au début de ma carrière. Je les appelais toutes. Donc, j'avais de 9h à 11h30 de mémoire, je faisais la prospection. Il n'y a personne qui me dérangeait, je fermais la porte. J'étais la seule dans le bureau qui faisait la prospection. C'est quand même étonnant. Comment tu te motivais? Bien, j'avais une coach à chaque semaine, donc j'avais peur qu'elle me chicane. On ne chicane pas, mais je veux dire, tu sais, Diane, elle m'a fait 150 appels. Je voulais avoir rentré. Ce qu'on a aussi, c'est le host analyzer, qui est un outil. Là, je rentrais à chaque fois. J'étais fière d'avoir fait, mettons, 40 appels cette journée-là. C'est vrai. C'est une fierté. Quand tu l'accomplis, tu n'as pas eu l'impression de ne pas travailler non plus. C'est comme j'ai eu un performance coach il y a un an, je pense, le re-engager. Et tout ce qu'il devait faire, c'est de juste watcher ce que j'ai dit que j'allais faire. Alors, des fois, quand il y a certaines semaines où je n'ai pas fait ce que j'étais supposé faire, et j'ai cette rencontre qui s'en vient tantôt, je pensais à comment lui inventer des excuses, dire des choses. Mais à un moment donné, si tu fais ça chaque semaine, tu n'as pas l'air sérieux. Alors, c'était même plus inconfortable de lui dire pourquoi ça n'a pas été fait que de le faire. Mais le mot important, c'est imputabilité. C'est d'être imputable envers soi et envers son coach. Donc, par défaut, il y a un succès qui va commencer là, en partant, à chaque semaine. Je pense que ça fait comme six ans que je cherche ce mot. Parce que je le disais tout le temps en anglais, accountability, mais en français, c'est imputable. Oui. Mon Dieu! Je te fais découvrir. Imputable, c'est le mot. All right, amazing. Parfait. Donc, je vois les choses communes. Est-ce que tu penses que les courtiers, encore aujourd'hui, pensent que le courtage est facile? Oui, je pense que c'est encore dans la mentalité des nouveaux courtiers de voir qu'il y a des gros succès, des grosses voitures. Mais tu sais, on s'entend que c'est à peu près 20 % qui ont des gros succès. Je pense que les gens voient ça encore très facile. Et quand ils rentrent dedans, tout change. Ils se rendent compte que ça se fait avec le travail. Puis moi, j'ai abordé, j'ai côtoyé beaucoup de gros courtiers qui ont un gros succès. Puis ce qu'ils projettent sur les réseaux sociaux versus ce qu'ils font en réalité, c'est deux mondes à part. Donc, oui, ils ont des belles autos, mais ils travaillent peut-être 100 heures par semaine. Mais tu sais, mon adjointe, c'en est une preuve qui me disait, je ne réalisais pas à quel point tu pouvais travailler dans une journée. Puis là, quand elle est devenue mon adjointe, parce que je la connaissais avant, quand elle est devenue mon adjointe, elle a dit, je n'en reviens pas comment tu travailles fort. Puis elle est en train de faire son cours de courtier, puis ça la fait même éditer. Tous les sacrifices que ces courtiers font, autant au niveau familial, des fois, pour avoir ce succès, tu dois sacrifier ton temps. C'est la seule chose. C'est pour ça que j'essaie de trouver un équilibre, mais je vous dirais que c'est très difficile. C'est quand même un défi à chaque jour. Là, présentement, comme je te disais, c'est ma meilleure année à vie. Mon coach m'a rencontrée, il a fait presque deux semaines. Il m'a dit, tu sais, Joannie, je comprends que tu veux accomplir, puis aller chercher encore plus. Mais à un moment donné, le temps, quand ton fils, tu vas l'avoir dans tes bras, tu ne vas jamais le récupérer, ce temps-là. Tu sais, c'est d'aller, de faire attention aussi de pourquoi on le fait. Tu sais, ça devient aussi émotif quand j'en parle, parce que je me souviens que j'ai commencé un petit peu l'immobilier parce que je voulais montrer à mon père que j'étais capable. C'est un ancien agent immobilier des années 90, mais ça a été très difficile. Puis là, il ne voulait pas que je sois courtier de l'immobilier, pas du tout. Non, pourquoi? Parce qu'il trouvait que c'était comme un peu un monde de peddlers, puis que j'étais peut-être trop sensible, que j'allais me faire comme peut-être ramasser par d'autres courtiers. Il voulait absolument que j'aille à l'université. C'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé à Radio-Canada avec un fonds de pension. Je voulais être journaliste. J'ai étudié en journalisme. Mais à un moment donné, c'était plus fort que moi. Je voulais lui prouver que j'étais capable d'être courtier. Quand il est tombé malade du cancer, j'ai pris mon cours en fait de l'immobilier. Puis j'ai commencé l'immobilier enceinte, dans le fond, pour faire mon cours et développer ma business. Puis je sais que c'était difficile pour lui de comprendre que je sacrifiais, mettons, un fonds de pension pour aller vers ça. Mais tu sais, il n'a pas nécessairement vu que j'avais réussi à être décédée avant. Mais c'est fou comme je réalise que des fois, on sacrifie des moments pour des clients. Mon père est décédé le 14 octobre, le 15 octobre. Je faisais une promesse d'achat. Émotivement, il ne faut pas être fait fort. Mais tu sais, en même temps, je me disais, les clients, ils comptent sur moi. Des fois, il faut faire attention aussi. Il faut s'écouter. Je ne dis pas que c'était une bonne façon d'y aller. Mais c'est pour ça que déléguer, des fois, c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté à faire. Et là, je me rends compte qu'il faut quand même que je respecte certaines... Et ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que les vrais équilibres, ça n'existe pas. Je t'explique. Chaque jour. Chaque jour, je t'explique. Parce que, mettons que tu veux faire plus d'argent. Financièrement, tu vas être vraiment bien. Et tu vas avoir une belle famille. Tu vas prendre soin de tes enfants. Alors maintenant, c'est versus quelqu'un qui fait du 9 à 5, par exemple, et après 5, il se déconnecte, qui est avec sa famille. Tandis que nous, les entrepreneurs, on n'a pas ce luxe de le faire. Alors, soit tu travailles moins pour être avec ta famille, ou soit tu travailles plus pour être moins avec la famille, mais financièrement. Mais un équilibre, c'est sacrifier... Mais c'est tenter vers l'équilibre dans le sens où on peut... Tu sais, je ne considère pas que je sacrifie ma famille, mais de l'impliquer, c'est autre chose aussi. Tu sais, je veux dire, si mon fils est au courant que je ne serai pas disponible tel jour parce que je travaille, il est au courant, mais à ma défense, je vais être disponible au pique-nique de fin d'année parce que mon horaire me le permet et je me l'ai mis dans mon horaire. Je pense que l'horaire fait partie du succès. Si tu le rentres dans ton... J'avais écouté un podcast un moment donné avec toi et je ne me souviens pas de l'inviter, mais il disait, si tu rentres tes imprévus dans ton horaire, bien, comme ça, ça ne va pas empêcher de compléter une tâche. Tu vois, tes podcasts, je les écoute. Fait que tu sais, c'est juste... Je pense que l'horaire va aider à l'équilibre de ta vie. Chou. C'est une bonne réflexion. Quand tu es fort, des enfants. Bientôt. Bientôt. Je ne sais pas, ça va être tough. En tout cas, il contribue à mon succès. Il est là à chaque jour. J'ai fait du porte-à-porte avec lui, autrefois, j'avais chaud. Ah oui, hein? C'est incroyable. Je pense que c'est la journée que tu me vis. J'avais chaud. Mais, ouais, je pense que pour avoir du succès, il faut sacrifier un autre temps, mais à un moment donné, tu peux décider un peu ce que tu veux dire. C'est quoi ton why? Ton why, à toi, Joannie, c'est quoi? Bien, je vais le répéter, c'est d'aller chercher un équilibre, une indépendance aussi financière dans le sens de ne pas avoir ce stress-là, le poids. Tu sais, si je veux performer comme ça, c'est pour pouvoir me permettre aussi de ne pas être stressée, d'être absente une journée, d'avoir cette liberté-là, d'être disponible pour mon enfant. Donc, ça veut dire que pour toi, l'équilibre, c'est être présent pour ta famille, pour tes enfants. Donc, si jamais le travail te demande et la famille te demande, tu vas choisir la famille. Bien, c'est pas une question de choix, c'est une question de le placer. dans le sens où, comme moi, je prends mes samedis de congé. Tous mes clients sont tout courants et je ne présente aucune offre le samedi. C'est vraiment ancré dans mon contrat. Donc, si, exemple, j'ai une offre qui rentre, soit je vais le déléguer à un collègue, mais mon samedi, c'est béton. Je ne touche pas. C'est sûr qu'au mois de mars, des fois, il y a des exceptions, mais en général, je suis capable de... Laisse-moi te challenger, OK. Mettons que le prof te dit, écoute, ton enfant, il y a un événement qui s'en vient la même journée. C'est presque impossible. Ça arrive comme ça. Mettons, il y a un match de soccer. Comme dernière minute, c'est qualifié, par exemple. C'est des sportifs, ça vient de la famille. Oui. Alors, et là, tu ne le savais pas, tu ne l'as pas mis, il n'y a un imprévu, tu ne l'as pas mis. Là, tu as une offre d'achat à faire aussi. Oui. La même journée. La question maintenant, je comprends que tu es planifié habituellement, mais dans une circonstance comme ça, qu'est-ce que tu choisis? En fait, je vais essayer de contacter un courtier collègue qui pourrait me remplacer. Donc, la famille vient avant. Oui. Donc, c'est ça ton équilibre. Donc, c'est parfait. C'est ça. Donc, c'est de choisir ce qui est important puis le courtage, la beauté du courtage, c'est que tu peux avoir les deux. Tu peux avoir les deux, c'est juste que des fois, on se perd. parce qu'on commence à avoir du succès puis là, c'est beau, on commence à avoir de l'argent, mais ça a toujours été la famille pour la personne mais juste qu'on s'est perdu puis on peut se retrouver avec le temps. Mais en même temps, j'ai compris aussi parce que, tu sais, quand on commence justement, on parlait des nouveaux courtiers, je recevais un appel, mettons, je suis devant la propriété, c'est quoi le prix, je veux visiter maintenant. J'ai fait ça au début, mettre mon souper de famille de côté puis y aller, mais ça n'a jamais mené à rien. Ils ne sont pas sérieux, ces clients-là. Toute la préqualification, le client, si je préqualifie bien, je suis capable de le positionner dans mon horaire pour que ça fonctionne. C'est sûr que si son projet, c'est 2026, il ne sera pas ma priorité demain. Mais si mon client me dit je veux vendre pour juillet puis là, on est rendu le 11 juin aujourd'hui, c'est sûr que je vais le prioriser dans mon horaire. Go the nugget, si on rentre, on l'a vu du sujet. Depuis tout à l'heure, on parle du sujet, mais rentrons dans les petits conseils, les petits trucs qui peuvent aider les courtiers. C'est quoi tes meilleures objections que tu aimes entendre des clients et que ça fonctionne toujours, ce script, par exemple? Tu veux dire en rendez-vous d'inscription? En rendez-vous d'inscription. En fait, comme ça dépend vraiment du besoin, mais souvent, ils veulent un certain prix. Je le dis tout le temps, si vous m'engagez, c'est pour avoir l'heure juste. C'est sûr que si vous avez un courtier qui vous promet la lune, vous n'allez pas nécessairement avoir les résultats. J'ai un client, le dernier moment, il s'est fâché, il est sorti de la propriété parce que je lui ai dit que la propriété valait 100 000 de moi. J'avais une chance sur deux qui ne me prennent pas à cause de tout ça. Sauf que moi, je n'ai pas le goût non plus d'investir dans un listing où je ne vais pas le vendre. Je ne fonctionne pas à 50 listings que j'en vends la moitié. Moi, je fonctionne à peu près à une quinzaine que je vais tous vendre. C'est très, très rare que j'ai un expiré. Donc, je pense que la base, c'est de bien inscrire. On a un chapeau d'évaluateur aussi quand on va inscrire une propriété. Puis on a l'obligation, comme Courtier m'a dit, de bien inscrire aussi. Donc, ce que je dis souvent, surtout dans mon secteur, c'est que si je mets ma pancarte devant chez vous, ça devient crédible parce que Joannie s'est évaluée. C'est sûr que, tu sais, des fois, on va le prendre un petit peu plus haut, mais c'est déjà écrit dans mon contrat qu'il va y avoir une discussion par rapport au prix pour une baisse de prix éventuellement. Il n'y a pas de surprise avec mon contrat. on sait où on s'aligne dans l'espace-temps. C'est à tout ton honneur puis je suis certain que ça fonctionne avec beaucoup de clients qui veulent la transparence. Mais je suis curieux. Le Courtier qui fait ça à l'inverse, qui va sous le volume, qui prend 50, comme Joannie a dit, puis il avance 25, puis il y a une autre mentalité. Je suis curieux. Si tu es un courtier, appelle-moi, je veux t'avoir dans mon podcast parce que l'objectif, c'est d'avoir toutes sortes de courtiers. C'est une autre sorte de modèle d'affaires, mais est-ce qu'à long terme, dans un secteur, ça finit par quand même affecter, je pense, la crédibilité? C'est ça. Donc, on ne sait pas. J'ai hâte de t'entendre. J'ai hâte de t'entendre, c'est simplement on va voir ce qu'il va dire ou elle va dire. Mais c'est vraiment bien. Donc, toi, quand tu choisis que tu es 100% transparent, les clients savent, un client fâché comme ça, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis sortie. Sortie, OK. J'ai laissé quelques minutes, je suis sortie. Puis, justement, il m'a demandé pourquoi ce serait toi versus un autre. Et j'ai dit justement parce que je vous ai dit la vérité puis je vous regarde dans les yeux puis il le sait que mon évaluation est bonne. Il a dit c'est beau en tant que signer. Il a aimé mon honneur. Alors, il a signé? Oh, wow! Ça s'est bien fini. Bien oui, bien là, j'espère le vendre. Ça va être… On a quand même l'activité. Il y avait eu zéro visite, là. On a déjà 4-5 visites. Oh, wow! Bien, ça prouve aussi que s'il aurait mis 100 000 de plus, ça… Ça ne bouge pas. Ça serait moins 5 visites. C'est un expiré dans ce cas-là. En plus. Oui. L'audace que certains ont, c'est un expiré puis il veut quand même essayer de vendre plus cher. Exactement. Ça fait qu'on l'a mis au bon prix puis d'après moi, on devrait le vendre dans le délai qu'on s'est donné. OK. Autre que le prix. Sur la commission, j'ai vraiment aimé ton script si c'était à 0% ce que vous l'aurez pris. Mais maintenant, le client qui essaie de négocier, comme j'ai essayé tantôt de négocier avec toi, tu es ferme. Qu'est-ce que tu fais dans ça? Mais c'est Rujan, si tu essaies de me négocier ma commission présentement puis que je prie, est-ce que je vais être vraiment la bonne courteur pour défendre puis être ferme en négociation pour vous? Fait que tu sais, à partir de là, c'est… Si je plie sur ma commission, puis c'est une question aussi d'intégrité, c'est mes clients, je varie toutes mes commissions, bien, moi, tu sais, tout ceci. Fait que tu sais, c'est important de rester aussi intègre envers ma clientèle que je charge un certain prix puis que tout le monde bénéficie du même service pour le même prix. Puis tu sais, on s'entend que entre 5 et 4 %, parce que je ne vends pas des maisons à 1 million à chaque jour, je vends des propriétés, des condos, mettons, à 400 000, on s'entend que 1 % c'est 4 000. Moi, je suis sûre comme courtier immobilier que je vais aller vous rechercher ce 4 000-là dans vos poches. Parce qu'on négocie sur des pourcentages. Au final, qu'est-ce qui est important, c'est ce qui reste dans les poches du client. on dit souvent ça quand on va aller chercher mais est-ce qu'il y a des courtiers qui disent « Ok, est-ce que tu le fais? » Comme « Ok, regardez, on a affiché à 500 000, je suis allé chercher 510. » Alors, vous vous souvenez de notre première conversation que j'ai dit que j'allais chercher la différence? Est-ce que c'est quelque chose qui est commun des courtiers de faire, de revenir sur ce qu'ils ont dit pour montrer le succès qu'ils ont eu? En fait, je veux dire, je n'ai même pas besoin de le dire, ils sont super contents quand ils ont vendu. Mais la bonne stratégie, la stratégie, je la fais avec mon client. La commission est aussi une stratégie. C'est sûr que je viens de prendre un listing à 6 %, on donne 3 % aux collaborateurs pour justement donner plus de visibilité au listing. La commission fait partie aussi de la stratégie de vente. C'est juste important. Je pense que les gens, ils demandent la commission, ils donnent le montant mais ils ne l'expliquent pas. Moi, je prends le temps de le décortiquer. Je fais mon tableau, c'est toujours écrit à la main. Puis, dans le fond, c'est vraiment Diane qui me montrait ça, ma coach. Puis, on décortique donc du courtier instructeur, le courtier de la pancarte. J'ai l'image comme ça. C'est ça de mon côté. Puis, comment on donne au courtier collaborateur? C'est sûr que si vous donnez pas 2 % minimum, bien, c'est sûr qu'il va avoir un impact sur le nombre de visiteurs qu'il va avoir. Fait que c'est important de le décortiquer au client. Écoutez, si maintenant que tu amènes un acheteur sans la représentation d'un courtier, est-ce que tu te dis, bien, je vais peut-être baisser ou non, tu restes? Non, mais je sais que c'est très commun. Quand je suis en compétition, je l'entends souvent. Oui, et qu'est-ce que tu dis? Bien, en fait, c'est simple. Vous voulez pas me pénaliser, moi, d'emmener un acheteur vers vous. Si moi, je travaille avec Mme Sophie, vous voulez pas que j'amène pas Mme Sophie parce que moi, je vais faire 2 % ailleurs, pourquoi je ferais moins en l'emmenant sur votre liste que vous voulez que je l'amène? Donc, je vais pas être pénalisée pour ça. Puis de toute façon, avec toutes les surenchères qu'on a de possible, on peut pas le faire. Tu sais, l'OASIC refuse d'édition de prix pour justement pas avantager nos acheteurs. Puis avec la nouvelle loi, je veux dire, j'ai pas tant de… Tu sais, on parlait des AVPT du propriétaire, c'est à peu près 3 % dans le secteur de chances de vente via du propriétaire. Mais j'ai le même 3 % de chances de vente par moi-même de toute façon. Tu sais, ça serait juste… Moi, je pense que ce serait pas une bonne façon d'amener le client à ce niveau. Pour terminer, Joannie, le dernier sujet que je veux attaquer avec toi, c'est le secteur. ferme. Oui. Chambly. Right? Donc, au début, tu as visualisé qu'un jour, tu voulais avoir ce secteur ferme. Seulement à Joannie, personne d'autre. Maintenant… Mais il y a toujours d'autres personnes. Il y a… Il doit y avoir. C'est quand même une grande population au Chambly, non? Oui, quand même. On est combien? Genre 200-300 000? Non, non. 100 000? C'était à peu près 50 000. 50 000? C'est ça. OK. 50 000. Donc, comment, step by step, comment tu as pris la place dans le secteur? Bien, en fait, tu sais, je pense que le message que j'ai à passer, c'est que souvent, les gens ont peur de rentrer dans un secteur où il y a des têtes d'affiche. Mais en règle générale, même moi, je n'ai pas un pourcentage qui domine tant que ça. C'est que les gens, ils pensent que, parce qu'il y a beaucoup de pancartes, ils dominent à 50 %, mais si on fait vraiment les chiffres, on va vraiment faire les chiffres à chaque inscription et le vente, souvent, le dominant, il y a à peu près 10, 15 %, 20 %, ce qui est très, très fort. Ce n'est pas si énorme. Il y a de la place. Quand on pense qu'il y a 3, 4 dominants, il y a encore un 20 % qui reste. Moi, je ne me suis pas laissée, mettons, intimidée par ça. Je me suis dit, j'ai ma place dans le secteur et je m'enligne vers ça. Donc, c'était des courtiers aussi qui avaient aussi une trentaine d'années d'expérience. Il y avait peut-être moins de jeunesse dans le secteur. J'ai emmené cet aspect-là également. Je me démarquais d'une autre façon. Moi, j'ai décidé de rentrer dans Chamblue. Puis, j'ai vraiment fait du porte-à-porte. J'ai fait des AVPP. C'est très récent que je mette de la publicité. Ça fait juste un an et demi. Tu mets la publicité traditionnelle? Exactement. Comme quel genre d'autorité? Mettons le cliché des abribus, le panneau d'autoroute, l'autobus qui circule. Mais là, c'est drôle parce qu'on me reconnaît à SAQ. Oh, pour vrai? Tu es une vedette? Je ne suis pas une vedette, mais quand même, c'est particulier. Particulier. On va parler du budget. Ce côté-là, je veux aussi tout transmettre à nos courtiers qui nous écoutent. Oui. Donc, tu as fait du porte-à-porte, mais quand est-ce que tu t'es dit OK, là, je commence à prendre la place? Est-ce que c'est avant la publicité ou après? Non, moi, je me suis vraiment dit que je vais centraliser ma prospection dans ce... là, là, on voyait de plus en plus mes affiches avec des vendus qui étaient gratuites. C'est juste que... Je parle de Rémax, nous, on a certaines règles, ce n'est pas que les agences sont comme ça, mais moi, je n'étais pas au bureau de chambre. À un moment donné, j'ai dû faire un choix parce que je ne pouvais pas m'afficher si je n'étais pas du bureau. que j'ai fait le choix du bureau et là, j'ai commencé à m'afficher. Mais tu sais, je ne dis pas au nouveau de commencer à payer de la publicité. Faites-vous connaître avant, montez votre réputation avant, puis après ça, la pub pourra suivre, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais c'est plus tard. OK. Donc, tu as fait de la publicité, tu as fait du porte-à-porte à VPP. Oui. Donc, qui t'a permis d'aller chercher des vendus qui étaient la publicité gratuite. Après ça, quelques années plus tard, beaucoup d'années plus tard, tu as décidé de mettre du budget puis c'est ce que tu vois. Et oui, tu te fais reconnaître à la SAC maintenant. La SAC. SAC. SAC, oui, je suis allée acheter des cadeaux pour mes clients, pas pour moi. Juste rassurée. Non, non, tu es allée chercher son permis. Donc, OK. Est-ce que tu vois d'autres résultats grâce à la publicité payante? Bien, en fait, c'est la première année que je ne prospecte pas. J'ai fait mon premier porte-à-porte récemment parce que ça me tentait. J'avais du temps, mais c'est la première année que je ne prospecte pas. Mais tu sais, ça a pris un an de publicité avant que j'ai des appels. Et là, tu reçois beaucoup. C'est juste ça. Ah oui? Ah, je t'ai vu. Ah, j'ai vu ton affiche vendue. Là, c'est juste ça présentement. OK. Donc, ça veut dire... Ça fonctionne encore. Moi, en plus, il y a même beaucoup moins de compétition parce que les jeunes, ils vont tout de suite dans les réseaux sociaux parce que ça ne coûte pas cher. Oui, mais là, ils font tout comme moi maintenant. Ils font tout comme toi? là, on dirait que tout le monde a pris les abribus. Ah oui? OK, il y a d'autres compétitions. Mais encore là, comme tu dis, il y a de la place et ça coûte plus cher. Donc, tu élimines tous ceux qui veulent être un imposteur et montrer qu'ils ont l'expérience sans nécessairement avoir l'expérience. Donc, c'est que ça prend un certain budget. Mais en parlant du budget, combien ça coûte? Mais tout ça, à Chambly, ça doit être moins cher que Montréal, Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas comparer au budget. Mais tu sais, en fait, combien ça coûte? Moi, je pense que qu'est-ce qui est important, c'est la rentabilité de ton entreprise. J'ai une belle profit... Tu sais, moi, je suis profitable à 70 %. En fait, tu sais, c'est quand même très bien. Mais tu sais, grosso modo, tu sais, on parle d'une cinquantaine de mille par année. OK, c'est pas pire. Je trouve que c'est quand même... Toute l'année, ça roule, là. 50 000 pour toute l'année. Exactement. C'est vraiment pas pire. Je veux faire la publicité traditionnelle si je n'en ai jamais faite. Mais en fait, j'ai une petite anecdote. Oui? Parce que je pense que je t'en ai peut-être dit ça un mot. Mais moi, dans mon ancienne carrière, j'étais gestionnaire en réseaux sociaux. Oui. Ah oui, tu me disais. Puis, en fait, j'ai débuté les réseaux sociaux de Radio-Canada Télé. Oui. Puis on a commencé à faire de la vidéo. Je veux dire, ça n'existait pratiquement pas sur Facebook. C'est moi qui allais interviewer les comédiens pour qu'ils vendent, mettons, une T9, par exemple. J'ai commencé à faire de la vidéo quand c'était pas connu. puis je vais être honnête, je pense que j'ai eu peur, parce que dans le fond, je maîtrisais ça avant pratiquement tout le monde, puis j'ai eu peur de me faire juger. Fait que j'ai pas rentré là-dedans au début. Là, maintenant, tout le monde fait ça puis je suis comme, j'aurais pu être précurseur si je l'ai pas fait. Fait qu'il y a un petit peu un regret là-dedans, mais là, j'ai opté pour l'autre voie puis je reste dedans. Est-ce qu'il y a un jour on pourra voir Joannie autrement? Peut-être. Regarde, aujourd'hui, t'as fait le podcast qui est le plus gros podcast au Québec. Tu vas te faire voir partout, tous les courtiers hypothécaires et immobiliers vont te reconnaître et peut-être que ça, ça va te dire « Ah, ça a fonctionné! » Mais tu vois, j'aime mieux ça, du bon endroit comme ça que moi-même. Dans mon cours de social media content, creation, donc c'est un cours de création de contenu que j'enseigne à n'importe quelle entrepreneur sur une journée complète où on enseigne. Puis il y a différentes façons de tourner des vidéos. Donc une, c'est devant la caméra. Deux, c'est, tu sais, tu peux avoir une fausse personne, fausse personne. Donc, ou tu peux demander à ton caméraman, ton ami, ton fils, ton mère, ton père, n'importe quoi. Donc quelqu'un pour poser des questions et tu réponds à la question, on te filme. Donc ça fait paraître que tu réponds à d'autres personnes, mais c'est juste la création de contenu que tu fais. Il y a énormément de méthodes, mais anyway, dans tous les cas, on va, après le... On voit bien que tu fais un beau placement de produit, par exemple. Je sais. On est habitués, Joanie, ça fait longtemps qu'on fait ça. Donc, il y a plein de formules, il y a plein de façons de faire. Je pense que tout commence par savoir si ça fonctionne et là, tu commences un petit peu avec le pod puis tu en as fait un peu, tu vois que tu mets de la publicité, les inscriptions et tout. des fois, c'est juste cette motivation que d'autres personnes apprécient ce que tu viens de faire. Ça nous tente de faire encore plus. Le podcast, c'est vraiment ça. Au début, ça me coûtait vraiment beaucoup d'argent dans mes poches puis aujourd'hui, ça me coûte encore. mais il y a un peu un prix à Joanie qui me disait « C'est jeune, ça fait de l'autre depuis, c'était mon premier podcast, je te regarde puis tu m'approches pour venir à mon podcast. » Des histoires comme ça, ça me donne envie de continuer puis jamais arrêter parce que je pense que je ne suis pas à l'argent, c'est plus je suis à l'appréciation à aider les autres et qu'ils voient que j'aide des gens. C'est des trucs comme ça qui m'aident pour continuer à faire le podcast. Je pense que tu le fais très bien. J'apprécie, merci. Merci. Pour finir, si vous êtes intéressé à savoir plus sur la publicité traditionnelle, Joanie est super sympa, elle répond. J'ai eu de l'aide beaucoup de ma conjointe par contre. Elle a eu l'aide de ta conjointe? Oui, elle a étudié en marketing. Elle a dit qu'on met Joanie partout. elle ne le ferait jamais par contre. Il faut avoir quand même un certain égo pour avoir notre face partout. Oui. Des fois, c'est... C'est le développement personnel, je dirais. C'est parce qu'au début, on a tout ça peur. Oui. De juger, de montrer de l'avant. Il y a tout ça qui vient avec, toutes les conséquences qui viennent avec. Mais comme j'aime ça dire, pour toutes les conséquences, le positif est beaucoup plus grand. Oui. Mais il faut prendre le risque en fait. C'est sûr que, oui, des fois, j'ai des petits graffitis comme des tablis de Paris. Si tu es une bonne personne, tu fais avec transparent honnêteté, des bonnes valeurs et tu passes le bon message comme les réseaux sociaux au mois. Alors, mettons que j'ai 50 000 abonnés à travers les plateformes. Il y a probablement 2 000, 3 000 personnes qui crient de moi, qui pensent, qui inventent des histoires sur moi. mais quand tu rends un million, est-ce que ça va être toujours 5 000 personnes qui ne t'apprécient pas? Ça va être 50 000 personnes. Mais c'est sûr. Donc, plus tu as une plus grande audience, plus tu as des gens qui ne vont pas t'aimer, aussi simple qu'ils n'aiment pas ta tête. Exactement. Alors, il n'y a rien que tu peux faire. Donc, c'est juste que le côté positif, c'est que tu as 950 000 personnes qui t'apprécient. Donc, il va y en avoir plus. Ça va continuer à grandir. Pour finir, j'aime toujours poser la question si on devait revenir en arrière il y a 8 ans et avec l'expérience que tu as acquis aujourd'hui, tu devais donner quelques conseils à Joannie ou un seul conseil à Joannie. On va rester à un, sinon ça va être trop long le podcast. Un conseil à donner à Joannie, ce serait quoi comme conseil? Qui fait attention qu'est-ce que tu vas dire parce que c'est une chance. Tu reviens dans le temps, tu donnes un conseil et that's it. Après ça, tu disparais. Je serais rentrée dans le coaching plus rapidement. Boom! Le coaching plus rapidement. endette-toi, utilise ta carte de crédit, marche de crédit, paye mon cours de social media creation, paye aussi coaching, paye tous les cours qui sont disponibles. Comme ça, ça va te permettre de grandir plus rapidement. OK. Parfait. là, tu n'as plus de vœux. C'est fini. C'est fini. C'est fini. OK. Maintenant, si tu avais un livre à nous recommander, c'est ce que tu lisais avant. Tu recommences un peu. Je comprends parce que tu es préoccupé. Alors, un livre à nous recommander ou même un podcast si un livre, ce n'est pas quelque chose d'actualité actuellement. bien, en fait, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais à Radio-Canada. OK. En fait, je voulais absolument devenir gestionnaire de communauté à l'époque. OK. puis ma collègue m'avait dit « Oui, la puissance du conseil ». Et j'avais lu ça puis à chaque jour, j'avais mis devant mon écran que je suis gestionnaire de communauté. Puis je le suis devenu en me disant ça. Je pense que qu'est-ce qu'on envoie à l'univers nous revient. qui est le meilleur exemple puis je veux le souligner, c'est ma conjointe. Moi, j'étais quelqu'un une fois qui allait vers le négatif puis elle, on dirait que elle fait juste le demander puis elle reçoit tout. Puis je lui dis « Comment ça il te dit oui? » Elle dit « Bien, j'ai juste fait la peine de lui demander. » Elle a eu un « Oui ». C'est un bon exemple ma conjointe de m'emmener beaucoup de positifs dans ma vie. C'est resté positif, ça aide. Oui. Ça aide beaucoup. C'est de l'envoyer dans son service. La puissance de du subconscient. Du subconscient. Ce n'est pas de l'auteur. Première fois qu'on recommande ça. Merci, on aime ça, des nouveaux livres. C'est super, on est tannés de lire le livre de Robert Kiyosaki à Pierre Riche-Pierre Proulx qui est la recommandation. Je l'ai lu aussi. Une chance que tu ne l'as pas dit la même recommandation. Et encore deux dernières choses. Guys, on a presque fini. Attendez, restez jusqu'à la fin parce que ça va être cool. Une citation qui te fait réfléchir, qui te représente. J'aime ça les citations. Moi, en fait, j'aime beaucoup Le Petit Prince. Le Petit Prince, non. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont venues me chercher. Mon père me dit beaucoup que tu n'abandonnes pas ceux que tu apprivoises. Pour moi, je l'applique dans toutes les sphères de ma vie. Je suis quelqu'un qui est très… Quand on prend un client, par exemple, on ne l'abandonne pas. On s'engage envers lui. On continue. En couple, c'est la même chose. C'est Le Petit Prince que je te recommande. Merci, commis. Merci beaucoup, Joannie. Et dernièrement, ça, c'est le petit jeu. Je demande tout le temps à mes invités précédents de poser une question et de répondre à une question qui a été posée dans l'autre podcast. Ça, ça a été posé par Jonathan Gagnon, un courtier hypothécaire commercial pour Groupe Orbis, qui va sortir bientôt, avant toi. Et la question qu'il te pose, c'est « Qu'est-ce qui t'a amené le plus de succès dans ta business? » Ça, c'est la question et tu répondras et pour ensuite, pour continuer le jeu, tu poseras une autre question à la personne suivante. Qu'est-ce qui m'a amené le plus de succès, c'est d'être moi-même. C'est de rester intègre envers ses valeurs. C'est de refuser certains clients parce qu'ils ne respectent pas mes valeurs. Puis de rester soi-même puis intègre envers ses… tout ce qu'on promet aussi. Je te parlais d'imputabilité, c'est la même chose. C'est d'être imputable envers toi. Merci. Question pour toi. Est-ce que je suis exactement comme dans les caméras? Oui. Surprenamment? Oui, bien c'est comme quand on me dit « Tu n'es pas comme sur tes pancartes. » Là, je suis comme tout le temps insécure. Je me dis « Qu'est-ce que tu fais? » « Qu'est-ce que tu me dis que je suis moins belle? » Mais là, il dit « Ah, tu es plus belle, tu es plus rayonnante. » Bien c'est sûr qu'un bout de plastique, ce n'est pas très rayonnant. Mais oui, effectivement, c'est à l'image. Je suis pareil, je suis pareil. Là, la question, je ne la savais vraiment pas. Il n'a pas voulu. Non, je t'ai fait exprès. Et pour le prochain invité, qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, ça serait quoi une question que tu aimerais prendre ou que tu aimerais poser comme question? Et je te dis, chaque invité est impressionnant de leur façon. Donc, j'invite du monde qui a du succès dans plusieurs niveaux. En quelques mots, j'aimerais savoir un échec qu'il a vécu qui lui a fait apprendre une leçon dans son... Un échec qu'il a vécu, qu'il a permis d'apprendre, de continuer la vie. Ah oui, parfait. Ça vient de Joannie. Donc, le prochain invité, c'est ça qu'on va poser comme question. Merci encore, Joannie. Pour les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as un dernier message à partager avec tout le monde avant de clôturer le podcast? Mais ceux qui habitent à Chambly, ils savent, mais à Chambly, c'est Joannie. Venez pas prendre sa place. Ce serait impossible. On va collaborer. On va collaborer. Excellent. Merci, Joannie. Merci. À bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.